Bonjour à toutes et à tous, je suis Frédéric Saint-Penier, je suis enseignant en SVP dans un lycée à Paris, je suis également doctorant en sciences de l'éducation. Alors je vais vous présenter nos 10 ans de la France Rélève, et je vais le faire en utilisant, une fois je n'ai pas conclu, des diapositives pour éclairer mon propos. Et je voudrais commencer en convoquant le temps, déjà fait un peu, je voudrais m'intéresser au passé, au présent, et aussi au futur, je vais aller vers le futur. Donc le passé et le présent, dans nos premiers temps, nous avons deux photographies, celle de gauche représente une salle de classe en France dans les années 1960, celle de droite c'est une classe au Japon dans les années 2010. En général, quand je les présente, on sait toujours que celle de droite est plus moderne, mais en réalité c'est un effet d'optique qui est dû à la couleur. Parce que si on l'aimant en réglant, tout de suite, on constate que c'est exactement la même chose. Il y a 50 ans d'écart entre ces éplichés, deux continents, et dans les deux cas, nous avons, les élèves, sont assis, immobiles, on les devine silencieux, ils ont tous le même sourire sur le visage, ils doivent un peu quasiment apprécier d'être là. Finalement, il n'y a eu, il n'y a eu absolument aucun changement de la France scolaire dans ces deux époques passées et présentes. Alors, le futur, me direz-vous ? Eh bien, pour le futur, à l'heure de venir, j'ai consulté moi l'oracle et j'ai déposé une question, je m'ai présenté « École du futur ». Je sais qu'il y a beaucoup de littéraires parmi vous, et que « École du futur » ne fait pas une question, mais pour l'oracle dont il s'agit, il s'intéresse fort peu à la syntaxe, tout le monde le connaît, c'est Google. Donc, vous pourrez essayer, vous taperez, pas un nom, « École du futur », comment c'est-à-dire ? Je vois. Vous tapez « École du futur » dans Google, et vous aurez cette image, immocablement. Alors, je ne suis pas certain, j'ai essayé avec d'autres oracles, bien vous, vous aimez, etc. On retrouve toujours cette photo dans les premières occurrences, je vous mets des films, pas à trouver. Et si certains la cherchent à « École du futur » et ne le trouvent pas, vous pouvez me voir, et je vous paie la voir ce soir. C'est vrai aussi. La icône, tu restes à côté de moi ce soir. C'est vraiment intéressant. Voilà l'École du futur, telle qu'elle est, déjà enregistrée dans le web mondial. Tout en fait, on retrouve des élèves, assis, immobiles, on les dit silencieux. Ils ont tous un ordinateur d'une tablette, et ils font face à un enseignant qui est face aux élèves, et qui est devant son magistral tableau mémérique. Voilà le futur tel qu'il nous est préventu. Finalement, il n'y a pas de différence entre sexes. Moi, ce qui ne me plaît pas dans ce futur-là, c'est que l'on envisage le futur comme une simple numérisation du présent. Les postures, les élèves ne changent pas. La seule chose qui change, c'est l'outil qui devient numérique. Et je n'ai pas si même envie de dire que l'on envisage le futur comme une simple numérisation du passé, puisque le passé est présent, n'a pas évolué. Donc si l'École du futur doit être cela, je pense que nous allons avoir de grands problèmes. À mon sens, envisager l'outil technique, qui est le numérique, dans ce cadre-là, ce n'est pas un grand service. Ce n'est pas à lui faire de presse, et c'est surtout à mon avis, on aura peut-être l'occasion d'en discuter, le son s'utiliser. Alors il reste quand même une chance, une possibilité de voir une autre forme scolaire. Et pour ce faire, il faut aller dans l'imaginaire fantasmagorique de certains auteurs, essayer de voir comment certains esprits un peu avancés peuvent imaginer la forme scolaire. Alors j'aime bien souvent aller à une école de magie, que j'appelle Poucle-là, pour voir comment sont les élèves. Eh bien, vous voyez, si on est à Poucle-là, les élèves sont aussi assis, mais on vit les séanceux. Là, je vous parle quand même d'un univers où on peut voler sur des balais, où on peut jeter des sorts avec des baguettes. Et bien, voyez-vous, malgré cet univers original, l'auteur n'a pas eu assez d'imagination pour envisager l'école autrement qu'avec les élèves assis, immobiliers et séanceux. Et cela mûre depuis très longtemps, on en a parlé tout à l'heure. Moi, je fixe le début de cette forme scolaire en 1680 à Jean-Baptiste Delassalle, que vous voyez ici représenté avec son ordre de sainteté, qui a fixé les élèves dans ce qu'on appelait l'enseignement simultané. C'était une énorme innovation à l'époque. Les élèves recevaient tous le même cours d'un même enseignant dans un même lieu. Ils avaient tous le même âge. Et c'est cette forme que l'on continue à utiliser depuis 1680. Sauf que, pour faire cela, dans ce cadre-là, Jean-Baptiste Delassalle a défini des éléments architecturaux très précis, avec des tables, qui sont alignées face à un magistrat de tableau, et qu'on ne peut pas véritablement faire évoluer la forme scolaire. On ne peut pas faire évoluer la bédagogie si on ne change pas les lieux, parce que ces lieux-là, qui sont nos lieux actuels de sainteté, sont bons, c'est pour faire l'enseignement simultané. Très longtemps, j'ai essayé de changer l'enseignement, mais je l'ai fait sans qu'il était resté aux espaces. Eh bien, c'était peine perdue. Si j'en suis convaincu, on ne modifie pas l'espace, on ne peut pas changer la bédagogie. Alors, comment faire ? Est-ce que nous sommes voués à l'échelle ? Eh bien, je voudrais vous montrer une expérimentation que j'ai aimée il y a quelques années déjà dans mon établissement. J'ai demandé à mes élèves de Terminal, à la fin d'un cours, de venir vouloir, pour la semaine suivante, me proposer un autre plan de salle de classe. Très honnêtement, j'étais persuadé, une fois passée la porte, vous aurez oublié. La semaine suivante, j'avais oublié, mais pas l'autre. Et ils sont venus avec un plan. Ils sont venus avec ce plan. Donc, j'ai été surpris de voir leur intérêt. Alors, on a essayé d'agencer les tables telles qu'elles étaient dessinées. Ça n'a pas été possible, parce que le plan n'était pas à l'échelle. Les élèves ne sont pas des architectes. Les choses ont été en resté là. Eh bien non, les élèves ont pris à la fin du cours la fameuse règle jaune que tout le monde connaît. Et ils ont fonctionné les tables. Donc, on recevait les luttes. Et la semaine suivante, ils sont venus avec ça. Alors, ils m'ont épaté. Un plan à l'échelle, avec des petits carrés qui représentaient les tables et que l'on pouvait agencer à leur vie. Et les élèves m'ont dit « Eh bien maintenant, je vais en faire quatre minutes qui nous permettront de communiquer entre nous. » Et ma salle de classe est venue comme ceci. Alors, en général, quand je présente cette image à des non-enseignants, une puissante, par contre la salle, pas grave, je vous en doutais, mais c'est un peu comme si je présentais le cinéma à la société en frère Linière, pour nous, il n'y a rien d'exceptionnel. Je ne sais pas avec ça que je vais gagner le Nobel de pédagogie. D'ailleurs, il n'y en a pas. C'est certainement. Non, mais voyez-vous, c'était quand même exceptionnel. Parce que c'était la première fois que l'on proposait à ces élèves-là de réfléchir à l'espace dans lequel ils passaient le plus clair dans leur journée. Surtout, ça faisait 15 ans, 14 ans qu'ils s'étaient scolarisés. Jamais l'enseignant ne leur avait proposé de dire comment on pouvait agencer les tables et les chaises. Donc les élèves, ils sont vraiment agressifs. Et puis un jour, j'ai un autre élève qui a le vent et me dit « Monsieur, est-ce qu'on peut se déplacer ? » Et puis ils ont utilisé votre tableau. Votre tableau, le V majuscule. Et là, les élèves ont commencé à travailler le tableau et à collaborer, à s'expliquer le temps. Et c'est devenu extrêmement pertinent. C'est vraiment devenu ce tableau. Vous savez tous, il y a un intérêt particulier des élèves vis-à-vis du tableau. C'est devenu l'outil tendance de la salle de classe. C'était un grand tableau. Très rapidement, il a fallu que vous voyiez le partager en deux. Et nous l'avons partagé en trois. Et puis malheureusement, je n'avais pas assez de place et trop d'élèves. Donc c'est là que j'ai fait quelque chose d'un peu fou. J'ai décidé de vous prenez la règle jaune et de vous tracer le tableau sur les murs. Alors là, il y a des moutilles, ce qui est là, mais très rapidement, une certaine excitation a gagné la salle de classe. Et les élèves ont commencé à tracer les tableaux sur les murs. Et ils ont écrit sur les murs. Donc tout le monde connaît son tableau. Il y avait sept tableaux. Et là, les élèves ont commencé à coopérer. Alors évidemment, très rapidement, mon chef d'établissement n'a pas apprécié. Mais il est sympa quand même. Il est assez permissible. Mais quand même, ça fait des ordres. Donc on a transformé la salle comme ceci. Les héros griffes sont toujours dessous pour leur personnalité. Et mon cours est venu comme cela. Vous voyez, il n'y a plus d'élèves ainsi immobiles, silencieux. Ils sont debout. Ils s'expliquent au cours. Ils interagissent. Et moi, je prends des photos. Non, ce n'est pas vrai. Je prends des vidéos aussi. Voilà un cours qui est quelque moins dans une autre salle. On a quatre salles qui fait comme ça. C'est le cours du premier accès. Donc là, les élèves s'expliquent le cours. qui se fait mollet au milieu, là. Oh ! Il y a un canapé. Je raconterai l'histoire du canapé. Et c'est là que je me suis dit, mais dans le sens, c'est bien sûr, nous venons de réinventer tout simplement l'enseignement mutuel. On ne l'a pas parlé. Il y avait une forme scolaire de ce deuxième siècle qui est bien plus ancienne que cela, qui a été totalement oubliée selon l'enseignement mutuel. malheureusement que Jean-Baptiste Lassa était en train de créer cette école à l'enseignement de ces mille carrés avec, donc, ce déclergé et les mondialistes. Les libéraux, quant à l'autre, il y en a cinq minutes, c'est parfait, j'ai pris mon introduction. On n'est que deux, donc je ne peux pas en parler. On n'a pas le rappelé. Donc, eh bien, les libéraux ont premier enseignement mutuel. L'enseignement mutuel, c'est une salle de classe, c'est des élèves d'âge différent et les plus âgés ou les plus avancés dans les apprentissages expliquent aux plus jeunes ou aux moins avancés. Vous voyez la tête qui dépasse, c'est un moniteur qui explique aux plus de personnes. Cet enseignement, alors je ne sais pas comment l'expliquer, mais cet enseignement a été, il y a eu un complot en réalité qui a fait que cet enseignement a disparu et c'est le ministre du ISO dont je parlais tout à l'heure, qui en 1933 n'a pas vraiment choisi mais a fait en sorte que l'enseignement simultané gagne au profit de l'enseignement mutuel, mais pas pour des raisons phénagogiques, parce que phénagogiquement, tous les équipes nous montrent qu'avec l'enseignement mutuel, les élèves apprenaient deux fois plus vite. En réalité, ce sont des raisons politiques et religieuses qui ont fait que l'enseignement simultané a été choisi. Et aujourd'hui, si les élèves sont ainsi immobiles et silencieux, c'est parce qu'on voit à l'école qu'on voit à la messe. C'est vraiment ce que je suis c'est un signe judéo. Alors, il y a du numérique, je suis en lien avec qui tech, j'ai beaucoup parlé d'écrivain, voilà le côté tech. Eh bien, le côté tech, c'est porté dans les élèves. Vous voyez, j'utilise beaucoup les smartphones des élèves pour, eh bien, soit regarder des vidéos, soit faire des vidéos, les différents appels. Pour terminer mon contenu introductif, on a présenté cette gravure, ce dessin, qui a été fait par Jean-Marc Côté en 1899, elle a été utilisée pour l'exposition anniversaire de Paris. On a demandé à Jean-Marc Côté d'imaginer l'école de l'an 2000, pendant 1899. Alors, il a fait des planches tout à fait surcollantes, on a donc des avions qui battent des ailes, on a les aspirateurs volants, eh bien, sur l'école, voyez-vous, il ne s'est pas trop trompé que ça. Regardez, comme on vous, nous avons des élèves, assis, immobiles, silencieux. On a la technique. La technique, ici, c'est cette machine qui permet au maître qui détient maintenant, au fin d'entendre le savoir au travers de ses livres, de les mettre dans la machine et la machine envoie le savoir directement dans le cerveau des élèves et où il se transforme en connaissance. Cette école-là, 1899, je rappelle, ce qui m'inquiète, c'est qu'elle est quand même relativement proche de cette école le plus futur que nous redivouillons. C'est exactement la même chose. l'école ne change pas par la position des élèves, elle ne change pas par la structure, toujours des tables, des chaises, des élèves, assis, immobiles, les silencieux. Elle change par la technique qui permet à l'élève d'en recevoir une formation. 15 minutes. Pire. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements